Hello les filles ! Comment vous dire que ce vlog commence très bien ? C'est le jour J, j'ai décidé... Alors honnêtement, je sais même pas si j'ai vraiment décidé, mais là je vais chez le coiffeur, j'ai rendez-vous chez Texim, ma coiffeuse, à 11h30, il est 11h-10. Comment vous dire que... Honnêtement, je sais pas si je suis en train de faire une grosse bêtise ou si je suis en train de faire genre un nouveau move que je vais pas regretter, que je vais dire ah là là j'aurais dû le faire depuis tellement longtemps, honnêtement je sais pas. Mais je vais chez le coiffeur me couper les cheveux en carré, voilà c'est dit. Ce qui est marrant c'est que ma coiffeuse elle m'a dit ah là là, elle dit mais moi aussi j'ai tout coupé parce qu'elle, elle avait des cheveux mais encore beaucoup plus longs que les miens, genre jusque vraiment au bas du dos et elle les a coupés vraiment en carré comme ça. Du coup on en parlait, je dis ah mais j'ai trop peur et tout ça, elle dit viens, elle dit passe qu'on en finisse et tout ça. Enfin bref, donc hier soir à 23h, d'ailleurs j'ai vu son message ce matin, elle m'a dit écoute tu peux venir demain matin. J'ai pris plein de photos, d'ailleurs c'est les mêmes photos que je vous avais montré dans le vlog précédent à la fin. Des photos inspirations sur Pinterest, donc on va voir. Et ce qui est chou c'est que vous avez été nombreuses à me dire que, enfin voilà, de sauter le pas, que vous l'aviez fait, que vous n'avez jamais regretté tout ça et puis que de toute façon c'est que des cheveux et que ça repousse. J'ai la chance d'avoir des cheveux qui poussent quand même assez vite, donc voilà, même si j'aime pas, comme dit Isaac, voilà, ça repousse, ça pousse vite et d'ici cet été j'aurai à nouveau une bonne longueur je pense. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire aussi, je ne sais plus, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, et hier, oui, on est allé à l'inauguration de la boutique Jeunac. En fait, je ne vous ai pas trop filmé parce que je me suis souvenu que j'avais déjà filmé la boutique quand j'y étais allée, du coup, pour prendre ces chaussures-là et puis les autres, les escarpins. Et en fait, c'est la même boutique, les mêmes images et tout ça, donc je me suis dit, je ne sais pas si en fait ça vaut le coup de refilmer. Mais en tout cas, j'y suis allée hier. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, je suis un peu, enfin pas embêtée, mais je vais devoir cacher mes nouveaux cheveux le temps de la vidéo de vendredi que vous, vous aurez sûrement déjà vue. Vous savez, la vidéo sur le Black Friday, parce qu'en fait, je voulais laisser le suspense et vraiment vous partager le vlog, enfin tout dans un même vlog quand je me coupe les cheveux et tout ça, donc je ne voulais pas que vous voyiez le résultat avant. Donc ce que je vais faire, enfin je vais devoir bidouiller, peut-être que je vais mettre une casquette et puis les attacher derrière pour que vous ne voyiez pas, pour vraiment garder le suspense pour ce vlog et pour que vous partagiez mon émotion, j'allais dire en live. Bon, techniquement, ce n'est pas en live, mais en tout cas, voilà, en simultané, comme on va dire. Donc c'est parti, je vais prendre la route et on file chez Texy. T'es prêt ? Y'a furia ! C'est moi, vous me reconnaissez ? Regarde, j'ai pris mes cheveux. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça fait bizarre ? Très chose, hein ? Je vais les coiffer à ma façon, là, ils sont un peu trop parfaits. Très gênés, hein ? Ah ouais ? Ça ne me vieille pas, ça ne fait pas vieillir. Non, plus du tout. Ça fait petite fille ? Ouais. Ça sera gêné. Mes cheveux sont là. Ça repousse tout le temps. T'as vu comment c'est bizarre le bout ? On dirait qu'ils ont été mouillés, mais en fait, c'est... Non, c'est parce qu'elle a coupé, c'est l'intérieur. Ils sont... Ouais, en fait, c'est l'intérieur des cheveux, c'est comme ça. C'est fou, hein ? Les filles ! Je les ai... Je me suis un petit peu amusée dans la salle de bain. J'ai fait un petit peu un petit coup de... Alors, j'ai essayé de les boucler avec le lisseur. Ensuite, j'ai essayé avec le fer à boucler. Après, vu qu'ils sortent comme ça du coiffeur, ils sont quand même assez lisses et tout ça, donc ils tiennent moins bien les boucles et tout. Mais j'ai posté le reel ce soir sur ma coupe de cheveux, donc le avant, après, tout ça. Et vous êtes tellement nombreuses à aimer, ça me fait trop trop plaisir. Et même des personnes qui me disaient non, on coupe pas et tout ça, finalement, elles ont changé d'avis en voyant la vidéo, donc ça me fait trop trop chaud au cas. Et apparemment, j'ai motivé aussi quelques-unes à passer le cap. Mais c'est fou parce que d'un côté, j'étais comme ça. Genre, j'osais pas et je me disais, ah là là, mais est-ce que je suis en train de faire une bêtise ? Parce qu'en fait, ce qui m'inquiétait le plus dans tout ça, j'avais la sensation... Je me suis dit, non mais Sarah, est-ce que t'as conscience de ce que tu vas faire ? En fait, j'ai jamais vraiment réalisé ce que j'allais faire, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je me suis dit, non mais forcément, je vais avoir peur à un moment donné, forcément. Et tout le long, honnêtement, j'ai pas eu peur, c'est pas le terme que j'emploierais. J'étais juste, vous savez, le trac et tout excitée à la fois. Et je savais que c'était une coupe que je voulais faire depuis longtemps, depuis des années. J'avais une toute petite appréhension de me dire, bon, et si ça me va pas ? Mais j'étais plus en mode... Enfin, au fond de moi, je savais que ça allait. Du coup, je me suis pas vraiment inquiétée. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'inquiète pas ? Est-ce que c'est normal ou pas ? Mais bon, j'en suis toujours contente et j'adore jouer avec mes cheveux. Et j'ai jamais eu les cheveux aussi courts. Peut-être quand j'étais petite, je crois que j'ai une photo de moi où j'ai les cheveux vraiment carrés, encore un peu plus courts, juste en dessous des oreilles au niveau de la mâchoire. Je vais avoir l'âge Diane, quoi, donc très, très petite. Ouais, je pense que c'était en CM2, ouais. Et depuis jamais, j'ai jamais eu... Et je me souviens d'ailleurs que même quand je m'étais coupé les cheveux à cette longueur-là, en fait, c'était parce que j'avais énormément de nœuds derrière au niveau des cheveux. Et en plus, ma tante, en fait, j'avais demandé à ma tante, vous savez, on a tous dans la famille une tante comme ça, un peu jeune, qu'on admire un peu quand on est petit. Et puis, c'est la tante qui nous fait faire tous les trucs que notre mère, elle nous laisserait pas faire. En plus, c'est la soeur de ma mère. Et donc, un jour, je lui avais dit que vraiment, j'avais envie de me couper les cheveux et tout ça. J'avais les cheveux super longs, hein, et mon père était contre et tout. Et elle m'a dit, bon, bah, allez, je t'emmène chez le coiffeur et tout. Elle dit, t'inquiète, ça va aller. Enfin, elle m'a emmenée, tout ça, en catimini. Et puis, c'était trop marrant parce que du coup, elle a utilisé... Bon, c'était vrai, l'excuse des nœuds. J'avais vraiment énormément de nœuds au niveau de la nuque ici. Et j'arrivais plus à les démêler. Et donc, j'étais petite en plus. Et voilà, quand t'es petite... Enfin, moi, j'avais souvent les cheveux détachés, donc je courais, tout ça. Et je m'en rappelle quand ma mère me démêlait les cheveux. C'était une torture à chaque fois parce que mes cheveux s'en mêlaient très vite. Et j'avais toujours mal et tout. J'ai pas de très bons souvenirs de ma mère qui me démêle les cheveux après la douche. Et du coup, ouais, un peu comme ma tante m'avait emmenée. Et donc, je m'en rappelle, après, j'étais rentrée. Du coup, elle m'avait emmenée à la maison. Et mon père, quand il m'a vue, il était choqué. Mais après, il s'est vite mis à rire. En fait, il a eu juste un moment de... Enfin, il attendait pas du tout. Puis après, il a rigolé. Et puis bref, c'est resté anecdotique, quoi. Mais c'est dingue parce que j'ai l'impression que c'est une longueur qui me correspond. Autant si je l'avais fait avant, je pense que j'aurais regretté si j'avais été plus jeune ou quoi. Après, bon, je viens de le faire. Donc, si ça se trouve, dans trois mois, je vais regretter. Après, honnêtement, je pense pas. Mais bon. En fait, je sens que cette coupe me correspond. Je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente. Et ça a l'air de bien vous plaire aussi. J'ai trop, trop hâte de jouer un petit peu avec ma garde-robe. Parce que justement, on en parlait avec Texim tout à l'heure. Et on disait que c'est fou. Quand tu changes de coupe de cheveux, t'as l'impression que même tes vêtements sont différents. Et tout ça, ça fait pas la même vibe. Pour celles qui déjà disaient que je touchais énormément mes cheveux avant. Mais là, attendez-vous. Est-ce que je les touche tout le temps ? Est-ce que je suis tout le temps allée mettre comme ça un peu sur le côté ? Puis tout de suite, ça donne tellement plus de corps, de volume aux cheveux et tout. Et même, ça vient donner du peps et tout au visage. Isaac, lui, il m'a dit qu'il devait s'habituer un peu à l'arrière. Parce que moi, je me vois pas trop à l'arrière. Mais bon, je vois quand même la différence. Mais c'est vrai que Dodo, tout à l'heure, c'était dans la cuisine. Et il m'a dit, non mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne dans la cuisine. Donc c'est marrant. Mais il aime bien aussi. Parce que je sais que sur Instagram, vous avez été quelques-unes à me demander si Isaac aimait bien. Et oui, il aime bien. Il a eu un petit temps d'adaptation. Au début, je voyais qu'il me regardait genre, non mais c'est trop bizarre. Enfin, pas c'est trop bizarre. Mais voilà, c'est nouveau. C'est comme quand lui, une fois, je me souviens, il avait complètement rasé sa barbe. Le premier jour, je le regardais aussi. Parce que j'avais l'impression de découvrir un nouveau visage. Mais en tout cas, dès le début, il m'a dit qu'il aimait bien et que ça m'allait bien. Donc voilà, je suis contente. Et Ayan, lui, ça lui a fait bizarre aussi. Ah ouais ? Ça t'a fait bizarre quand je suis venue ? Quand je suis rentrée ? Trop. Trop. Et là, tu t'habitues ou pas ? Ouais. Ouais. Est-ce que ça me va bien finalement ? Oui ? Ou tu préfères l'eau ? T'as le droit de dire que tu préfères l'eau. Je sais pas. Tu sais pas ? C'est mignon. Mais c'est vrai que, en fait, je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, écoute, maman, elle va chez le coiffeur et donc elle va couper ses cheveux jusque-là. Il m'a dit, oh non, maman, je suis désolée, mais ça va pas t'aller. Il m'a dit, je suis désolée, mais je crois que je vais pas aimer. Je lui ai dit, c'est pas grave. Mais voilà, trop trop chou. Et sinon, les filles, j'ai reçu un paquet magnifique de la part de Paulène. En fait, je voulais vous le montrer en plein jour, mais la journée est passée à une vitesse que j'ai pas eu le temps. Et là, il fait à nouveau sombre. Mais je voulais quand même vous montrer. Non, mais je vous assure que même pour moi, ça me fait trop bizarre de me voir dans l'écran de la caméra avec des cheveux courts. Bref, quand j'ai reçu le colis, je suis restée mais bouche bée. Donc, je sais pas si vous voyez, mais ici, c'est écrit autour du cuir, Paulène. Et à l'intérieur, vous avez ce magnifique coffret. Alors, vous avez déjà cette superbe création en céramique que je trouve juste dingue comme élément de déco. Et à l'intérieur, vous venez glisser cette jolie fleur en cuir comme ça. J'ai trouvé ça, mais tellement sublime. Je suis restée sombre, honnêtement. Donc ça, en élément de déco, c'est juste magnifique. J'ai aussi reçu ce superbe sac, donc c'est le numéro 9, si je me trompe pas, en version mini, trop trop chou comme ça. Et ensuite, non mais cette casquette, je savais pas que Paulène faisait des casquettes ou des chapeaux de manière générale. Enfin, mais en tout cas, je la trouve juste magnifique. C'est une casquette en cuir qui se noue à l'arrière. Tiens, on va l'essayer avec les cheveux courts. On va voir ce que ça donne. Je vous pose là deux secondes, le temps que je glisse la casquette, que je la mette correctement. Elle est superbe, cette casquette. Faudrait que j'aille dans un miroir parce que là, je me vois pas très bien. Ça fait un effet comme ça, trop 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 joli avec le nœud derrière. Je trouve ça tellement original. On a l'impression que ça fait un petit peu comme un esprit. Vous savez, quand vous nouez un foulard, vous posez sur la tête et vous nouez à l'arrière. Trop 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 joli. Je suis restée, honnêtement, bouche bée quand j'ai reçu ça. C'est le lendemain, les filles. On est jeudi et c'est jeudi matin. Je vais emmener Ayane chez le médecin ce matin parce qu'il a mal aux yeux depuis un petit moment. Donc, je vais voir avec elle s'il faut pas, je sais pas, soit aller chez l'ophtalmo, peut-être chez un orthoptiste ou quoi. Il a mal quand il clean des fois des yeux, quand il bouge les yeux et tout ça. Donc, à voir. On est allé à la boulanger avec Isaac. On est allé chercher du bon pain et là, je viens de me couler un café. Non, mais regardez quand je vous parlais du... Vous savez, du lait là de chez Alpro. C'est ça, c'est Alpro ? Ouais, je viens de le finir. Donc, il faut que j'aille en racheter. Mais regardez-moi ça, cette onctuosité, cette mousse de dingue. C'est vraiment mon lait préféré. Enfin, à choisir entre les deux dont je vous avais parlé. Bref, sinon, aujourd'hui, je vais vous parler, enfin, ça y est, de, entre autres, cette bague que vous aimez tant, que j'aime tant aussi, et que, honnêtement, elle quitte plus mon petit doigt, sauf pour aller dormir et pour me laver et tout ça. Enfin, c'est vrai que moi, j'aime pas dormir avec mes bijoux. Je sais pas vous comment... Enfin, si vous gardez vos bijoux sur vous. Mais au-delà du côté, voilà, pour pas abîmer les bijoux et tout ça, c'est vrai que j'aime bien ne rien avoir sur moi quand je dors ou même quand je prends ma douche et tout. Donc, on va en parler, on va monter tout à l'heure. Alors, en fait, j'attends juste qu'il fasse un petit peu plus jour. Et c'est aussi pour ça que, ben, des fois, j'arrive pas... Enfin, j'ai plein de trucs à vous dire, mais vu que le jour tombe assez tôt, ben, du coup, je me dis, ah ben, tant pis, je le dirai demain et tout ça, parce que quand il fait noir, je trouve que c'est moins top. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre mon petit déj et après, on va parler bijoux. Les filles, on va enfin pouvoir parler bijoux et je vais enfin pouvoir tout vous dire sur les bijoux que je porte depuis plusieurs vlogs maintenant. Je sais que vous avez beaucoup, beaucoup remarqué cette bague qui vous plaît énormément. Et comme je vous l'ai dit, moi aussi, je la quitte pas, je la quitte plus. Cette bague, elle est trop jolie. C'est tout ce que j'aime dans une bague. La couleur, la taille. J'avais déjà commandé par le passé, enfin, sur d'autres sites. Et à chaque fois, c'était pas la bonne taille, c'était trop grand et tout ça. Mais là, elle est juste parfaite pour mon petit doigt et j'aime trop ce genre de petites touches comme ça. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle, mais je vous ai toujours pas donné la marque. Donc, ce sont des bijoux Anna Louisa. Pourquoi je dis des bijoux ? C'est parce qu'il y a la bague, il y a cette jolie boucle d'oreille aussi. Je sais pas si vous les avez aperçues. Bon, c'est vrai que ça se voit plus sur cheveux courts, je trouve. Mais c'est des boucles d'oreille que j'aime énormément aussi. Elles sont toutes petites comme ça, en format boule. Trop mignonne. Et j'ai aussi ce trop joli bracelet avec des petites fleurs comme ça, hyper discrets. Après, bon, ça, c'est le style que j'ai choisi, mais c'est vrai que de manière générale, je trouve que les bijoux Anna Louisa sont vraiment élégants. Il y en a aussi pour tous les goûts. Ils sont de super bonne qualité et c'est vrai que ça bouge pas. Enfin, moi, pour le temps que... Enfin, depuis que je les porte, j'ai eu aucun souci avec ces bijoux-là. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Enfin, je dis tous les liens, mais en vérité, il y aura un seul lien parce qu'en fait, c'est via ce lien que vous allez bénéficier de réduction. Donc, il faut vraiment utiliser le lien qui sera en barre d'infos parce que si vous allez sur le site de manière classique, vous n'aurez pas les mêmes réductions. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de code promo. Et ce que j'aime bien aussi par rapport à Anna Louisa, c'est qu'ils ont vraiment aussi cette démarche écologique. Je sais qu'ils sont neutres en carbone. Par exemple, ils ont été certifiés. Enfin, ça faisait déjà quelques années qu'ils le faisaient. Mais là, ils ont été officiellement certifiés entreprise neutre en carbone et en eau. Et ça, je trouve ça super aussi. Et voilà, c'est le genre de valeur, je trouve, qui fait la différence. Et pour en revenir aux bijoux, c'est vrai qu'il y en a honnêtement pour tous les goûts. Moi, j'ai pris des choses plutôt fines, plutôt discrètes. Bon, à part pour la bague qui est quand même assez visible. Mais c'est vrai qu'en plus, avec la période là du Black Friday, avec les fêtes qui vont arriver, tout ça, je trouve que c'est le cadeau idéal. Alors, soit pour soi, si on veut se faire plaisir, ou bien pour offrir à votre maman, à votre soeur, à la personne que vous aimez. Enfin, voilà. Mais en tout cas, il y a un large choix de bijoux sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Ah oui, et je voulais aussi vous montrer un petit peu le packaging, parce que je le trouve trop chou aussi. Alors moi, j'ai reçu. Donc, en fait, tout est bien emballé déjà. Il y a des petites étiquettes comme ça qui viennent entourer vos bijoux pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Et en fait, ce qui est trop trop chou, c'est que tout est mis dans des petites pochettes comme ça, en tissu. Et ça, je trouve ça, mais tellement pratique. Même quand on voyage et tout ça après pour mettre vos bijoux, pour pas qu'ils se baladent, par exemple, dans la trousse de toilette et tout. Je trouve que c'est le genre de petite pochette trop chou, vraiment, et hyper pratique. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que les pressions sont aimantées. Comme ça, vous n'avez pas le risque, en fait, de perdre vos bijoux. Surtout si, comme mes bijoux à moi, ce sont des choses assez fines, assez délicates. Donc, il y a ce format-là. Ensuite, il y a un plus grand format comme ça. Et vous avez aussi ce format-là, comme ça, trop joli. Donc, pareil, avec le système d'aimants. Et vous pouvez vraiment tout mettre dedans. Donc, encore une fois, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour Anna Louisa. C'est d'ailleurs une marque avec laquelle j'avais déjà collaboré il y a des années en arrière. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de pouvoir renouveler ça, cette collaboration aussi. Et étant donné que je connaissais déjà la qualité de leurs bijoux et tout ça, pour moi, c'était avec grand plaisir que j'ai accepté de vous en parler. Donc, voilà, les filles. Maintenant, vous savez tout. Vous savez d'où vient ma bague. Vous savez d'où viennent mes bouts d'oreilles, mon bracelet. Je remercie bien évidemment Anna Louisa d'avoir sponsorisé cette petite partie du vlog. Et on continue avec la suite. Je ne sais pas combien de fois je me suis changée aujourd'hui. En fait, non, c'était surtout pour tout à l'heure. Enfin, je vous ai fait un petit look sur Insta. Et après là, en fait, je viens de finir de filmer la vidéo sur le Black Friday pour celles que ça intéressait. Enfin là, à l'heure où vous regardez le vlog, elle aura déjà été mise en ligne. Sinon, je viens de me faire un café avec le lait d'amande, vous savez, de la gamme Barista de chez Alpro. Je vous l'ai testé pour voir. C'est onctueux, mais ce n'est pas mousseux. Donc, il n'y a pas une énorme mousse comme l'autre, celui qui est à l'avoine. On sent quand même que c'est à l'amande. Donc, il faut aimer ce côté, le mélange café-amande. Moi, je trouve ça bon. J'aime bien. Et franchement, il est très bon. Mais en termes d'onctuosité, comme je vous l'ai dit, je préfère l'autre. Isaac est parti chercher Ayane à l'école. Je vais me poser un petit peu. Je vais vous poster du coup les looks qu'on a shooté tout à l'heure et tout ça avec Isaac. Je vais aussi importer ce que j'ai filmé là, la vidéo du Black Friday pour qu'Isaac puisse l'éditer pour demain matin. J'aimerais bien la mettre en ligne demain matin. Comme ça, au moins pour tout le vendredi, elle est dispo pour vous. Si jamais vous voulez voir un petit peu mes sélections, mes produits, mes articles comme ça, chouchous, coup de cœur que je porte souvent. Ah sinon, je me suis amusée tout à l'heure. Ah oui, mais c'est ça. En fait, je me suis attachée les cheveux du coup pour la vidéo Black Friday. Et c'est marrant parce que quand je m'attache les cheveux, surtout quand je fais un truc haut, mais j'ai plein de petits cheveux là qui descendent. C'est trop mignon. Mais après, j'aime bien aussi le côté queue de cheval comme ça, toute courte. Je trouve ça trop chou aussi. Et puis honnêtement, alors nous avions été quelques-unes à me dire que ouais, avec des cheveux courts, tu ne peux pas trop faire de coiffure et tout ça. Mais moi, j'ai tendance à penser l'inverse parce qu'honnêtement, avec les cheveux longs, en tout cas avec mes cheveux, ils étaient tellement longs déjà et lourds. Du coup, quand je veux faire une coiffure, ça ne tient pas longtemps. Même quand je fais une queue de cheval, elle tombe. Quand je fais un chignon, pareil, il tombe. Alors que là, vu qu'il y a moins de matière, c'est plus court et tout, je trouve ça plus mignon. En plus, quand tu fais un petit chignon et qu'il y a des petites mèches qui dépassent. Après, tu peux faire même des demi-queues comme ça, trop mignonnes, ou juste un demi-chignon comme ça en l'air. Perso, je trouve qu'on peut plus jouer avec des cheveux courts qu'avec des cheveux longs. On a fini de manger. Je suis KO. Il est 20h30. J'ai l'impression d'avoir passé... J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs journées dans une seule journée. Je voulais vous montrer tout à l'heure ce que j'avais fait pour le repas de ce soir par rapport au meal prep et tout ça. Et finalement, je n'avais pas ma carte mémoire et tout. Et je voulais juste faire à manger et manger, mais je vais vous montrer quand même. Du coup, j'ai fait ça et franchement, c'est trop bien. J'ai fait ça avec quasiment... Enfin, pas tous les légumes, il m'en reste encore. Mais avec les légumes que j'avais dans le frigo que j'avais préparés en meal prep. Quand on fait en grande quantité, on a tendance à manger potentiellement plusieurs fois, plusieurs jours, la même chose dans la semaine. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de décliner les légumes un petit peu différemment. Donc là, je les ai fait en tourte. Donc vraiment, j'ai pris une pâte feuilletée. Moi, j'aime bien, c'est celle de chez Marie. La version grand-mère, pâte feuilletée pure beurre. Elle est trop trop bonne. Ce n'est pas sans gluten, bien évidemment. Et du coup, j'étale la pâte crue. Je mets plein de petits coups de fourchettes. Donc je la pique. Après, j'étale mes légumes qui sont du coup déjà cuits parce que je les avais fait en meal prep. Je viens arroser d'un mélange de trois œufs et d'un petit peu de crème liquide. Sel, poivre, noix de muscade. Il y a déjà les légumes qui sont épicés et tout ça de par les préparations préalables. Et j'enfourne. Je mets un peu de démantale râpée forcément. Et c'est trop trop bon. Et en une demi-heure même pas, elle est cuite. Et les légumes ont déjà été cuits. Donc je n'ai même pas besoin de me casser la tête à éplucher, à couper, à faire cuire d'abord dans une poêle et après à mettre au four et tout. Donc top du top. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, je vais monter, me démaquiller. Cette période, elle est quand même hyper chargée. Et j'ai l'impression qu'on est tous dans la période pré-fête. Et c'est toujours une période qui est à fond, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je... Enfin, quand je débarrasse, tout ce qui doit monter, je le mets dans les escaliers. Et du coup, à chaque fois que je monte, j'ai un petit truc qui m'attend. Bon, les garçons aussi montent des trucs quand c'est sur leur passage. Mais bon, là, ça, c'est principalement des affaires à moi. J'ai reçu les deux dernières Glossy Box. Celle-ci, c'est une collaboration avec La Rosée. Celle-ci, c'est la classique. Bon, là, il y a mes chaussures. Et sinon, les filles, je suis dégoûtée. Bon, je ne vais pas vous montrer l'avant parce qu'il y a mon adresse. Mais j'ai reçu une contravention. Deux contraventions, d'ailleurs. Deux, pas une, mais deux. En fait, pour vous raconter, vous savez, à Londres, vous avez une taxe que vous devez payer quand vous rentrez, en fait, dans Londres, qui s'appelle Ultra Low Emission Zone. Ça se présente comme ça. Et vous voyez, il y a des panneaux dans la ville quand vous rentrez dans la ville avec écrit ça aussi. Et en fait, je crois que c'est pour la pollution, tout ça. Et donc, il y a une taxe à payer quand vous rentrez dans Londres. On s'était dit avec Isaac qu'on paierait en ligne parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Et en fait, on a complètement zappé de payer ce truc en ligne. Et pourtant, ce n'est même pas une dizaine de pounds. Et du coup, on se retrouve à devoir payer deux fois. Parce qu'évidemment, on est sortis et rentrés de Londres deux fois pendant le séjour. Deux fois 97,56 euros. C'est le genre de truc dont tu n'as pas besoin, mais genre du tout. Et le pire, c'est que moi, je suis du genre à... Enfin, je respecte toujours les limitations de vitesse. Honnêtement, j'ai une conduite raisonnable. Enfin, je respecte en tout cas le code de la route. Je ne suis pas du genre à rouler vite. Je ne suis pas non plus une grand-mère derrière le volant. Mais voilà, je respecte les limitations et tout. Je n'ai jamais perdu de points et tout ça. Et là, franchement, du coup, je vais devoir payer ça. Bon, ça ne va pas pénaliser mon permis. Mais c'est relou, quoi. Enfin, c'est le genre de dépense comme ça que tu n'as pas prévu. Tu te dis, ah, ce n'est pas vrai. Donc ça, je vais le faire avant d'oublier, d'ailleurs. Parce que je crois que j'ai combien de temps ? J'ai 14 jours à compter de la réception du truc pour payer. Sinon, j'en ai pour 400 euros. Même plus. Deux fois 292 euros. Donc, il ne faut pas que j'oublie. Bon, je vais monter mes aligners en même temps. Franchement, mes aligners, je n'arrive pas à les porter en ce moment. C'est un truc de fou. Je crois que c'est parce que j'ai beaucoup de... Enfin, je filme différents contenus et tout. Du coup, quand je filme, je n'ai pas forcément envie de les porter. Parce que je n'ai pas envie de zozoter et tout ça. Même si je zozote plus trop. Mais on entend quand même que j'ai un truc. Et du coup, la journée, elle défile. Et après, je n'y pense plus. Ah, j'ai reçu ça aussi, les filles. On va retourner dans la cuisine, du coup. Parce que c'est là que c'est le mieux éclairé. J'ai reçu des draps de la part de Linen Bundle. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà commandé deux parures de draps chez eux. Donc, c'était celle blanche avec des carreaux. La carreau grise, on va y arriver. Et une autre, toute blanche pour nous. Et là, j'ai voulu tester un autre coloris. Donc ça, c'est dans le cadre d'une collaboration sur Instagram avec la marque. Mais j'avais envie de vous montrer ici aussi. C'est une couleur foncée. Et c'est vrai que moi qui ai l'habitude... Enfin, j'aime bien prendre des draps clairs. Enfin, j'aime bien le blanc dans notre chambre. Surtout qu'on a les rideaux qui sont gris. On a les murs qui sont d'une couleur comme ça, coquille d'œuf, on va dire. Un jaune... Je ne sais pas trop comment le qualifier. Du coup, j'aime bien mettre du blanc parce que ça neutralise un peu le tout. Sinon, ça fait trop de couleurs en même temps. Mais cette couleur-là, elle est trop jolie. Elle s'appelle Charbon. Et en fait, c'est un gris comme ça, anthracite. Et je suis venue contraster avec des draps... Enfin, un draus à rayures gris clair. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre. Alors, il faut savoir qu'il y a deux secondes, j'étais en train de dire à Isaac que je n'ai pas le courage d'aller monter, me démaquiller. Oui, c'était Yacazby. Et là, je me lève, je filme et tout, machin. Bref. Comme quoi, c'est quand on s'assoit qu'après, la fatigue, elle arrive. J'ai pris ça. Oh là là, trop beau, les coloris comme ça. Bon, avec la lumière qui se reflète sur le plastique. Ce n'est pas l'idéal. Mais j'aime énormément cette marque. C'est un gris un peu vert. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très, très, très joli. Waouh, ils sont d'une brillance incroyable. Vous verrez mieux à la lumière du jour. Je vous remontrerai si vous voulez. Mais c'est un mélange entre le gris, le bleu et le... Enfin, gris foncé, bleu, vert. C'est très joli. Et j'ai pris, du coup, le draus comme ça pour changer un petit peu. Donc, c'est un draus blanc avec des rayures grises qui matchent parfaitement avec ce que je viens de vous montrer. Donc, ça, c'était la housse de couette que je vais également mettre à l'arrivée. Au-delà d'être brillants, ils sont vraiment de très bonne qualité et très doux. Et ici, vous voyez, vous avez les tés d'oreillers avec, qui vont avec. Et donc, ça matche super bien. Donc, il faut imaginer, vous avez le draus comme ça, les deux oreillers rectangulaires posés debout. Et au-dessus, vous avez la couette, enfin, la housse de couette, la couette qui est dans la housse de couette avec le haut de la housse de couette repliée. Donc, ça vient faire dépasser. Enfin, on voit un petit peu le draus blanc. Donc, ça vient trancher. Je trouve ça trop, trop joli. Donc, voilà. Ok, bah, je vais mettre tout ça à laver. Et en plus, vous avez le petit tote bag, linen bundle, comme ça. La petite attention, qui est chou. Je viens de mettre les draps à laver. Et voyez ce que je vois en m'arrivant dans la salle de bain. Et tout, qui déborde. Ça déborde. Mais bon. C'est la vie. C'est la famille. C'est le quotidien. Oui, je voulais vous parler. C'est pour ça que je voulais vous prendre avec moi. Parce que je me suis dit, on va parler make-up, peau et tout. Donc, je me suis dit, j'allais vous prendre avec moi dans la salle de bain. Franchement, les filles, comme je vous l'ai dit la dernière fois, depuis que je ne mets plus de fond de teint, mais ma peau va beaucoup mieux. Donc, c'est fou, hein. C'était vraiment le fond de teint, finalement. J'ai pas de nouveau bouton. Et il me reste, ouais, celui-là encore, qui est vieux aussi, mais qui stagne un peu. Mais sinon, plus rien. Et je me souviens que l'esthéticienne qui m'avait fait mon... J'ai enlevé mes bijoux. Qui m'avait fait mon hydrafacial. Elle m'avait dit que, voilà, l'hydrafacial, il n'y avait pas besoin de le faire tous les mois. Elle dit que c'est quand même un soin qui est assez... Pas abrasif, mais voilà. C'est assez costaud quand même. Donc, elle m'avait dit une fois tous les deux mois, c'est largement suffisant. Bref, je vais me démaquiller. Et sinon, j'aime beaucoup aussi utiliser l'huile de rose, je vous avais dit. J'en étais mise sur la peau, c'était quand c'était dimanche dernier. C'est celle-ci de chez Onatera. J'aime bien Onatera. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font pas que tout ce qui est complément alimentaire. Ils font aussi de skin care et tout ça. Et moi, j'utilise celle-ci. C'est la rose musquée et rose de Damas Bio. Rose musquée, forcément, pour roser le musque. Comme ça. Et ça me fait... Franchement, ma peau adore ce produit. C'est une huile, en fait. Donc, je vais faire ça. Je la mets pas toutes les nuits, cette huile. Mais de temps en temps, comme ça, ça vous fait du bien. Je sais pas si vous allez voir la différence. Les filles. Mais donc là, je viens de drainer comme ça, cette partie-là. Et ici, pas encore. Je trouve que ça se voit. Non, ici, je suis un petit peu plus gonflée, peut-être. Enfin, je le vois au miroir. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais donc, j'utilise ça. Donc, ça, c'est ma Guacha de chez Bazar Bio que j'aime beaucoup. Et la dernière fois, les d'entre vous m'avaient demandé de vous partager un petit peu tout ce que j'utilisais en termes d'outils comme ça pour le visage. J'ai ce roll-on comme ça de chez Onatera, justement. Donc, en quartz rose. Et j'ai aussi cet outil-là que j'aime bien aussi pour venir... Là, c'est plus un effet palpé-roulé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a la peau qui se coince, entre guillemets. Ici, c'est pas du tout douloureux. Donc, voilà. Et c'est toujours le même geste. Je fais toujours de l'inter... Enfin, du milieu vers l'extérieur. Je fais en général entre 5 et 10 passages, selon si j'ai le temps ou pas. Et donc, je ramène tout vers l'extérieur. Et à la fin, je ramène tout vers le bas, comme ça. Ici, on a des... En anglais, ça s'appelle Lymph Nodes. Donc, j'imagine les nœuds lymphatiques. Je ne sais pas trop. Je ne me souviens plus du terme. En tout cas, il faut tout diriger par ici. Enfin, vers le bas, en tout cas. Et puis là, également. Donc, ensuite, vous faites ça et puis ça. Et des fois, j'utilise aussi ça pour le visage. C'est honnêtement, selon mon nœur. Il n'y a pas de truc particulier. Donc, ça, c'est brossage à sec. Et pour le corps, j'utilise aussi cette brosse. Donc, pour le brossage à sec aussi. Donc, voilà. Je n'ai plus de batterie. Donc, je vais finir. Je vais faire l'autre côté. Je vous reprends sûrement demain. On est vendredi aujourd'hui. C'est une nouvelle journée qui commence. Là, on va aller avec Isaac. On va aller chercher notre commande Leclerc Drive. Et franchement, Leclerc Drive. C'est fou parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'articles dispo que sur Auchan Drive. Avant, nous, comme vous savez, on allait faire une partie de nos courses à Auchan. Et des fois, on faisait aussi du drive, surtout pour l'eau et tout. Mais quand il nous manquait certaines bricoles, qu'on savait qu'on allait aller au drive, on essayait de tout regrouper comme ça pour éviter d'aller à Auchan. Et souvent, on se retrouvait quand même à devoir aller à Auchan parce qu'il n'y avait pas tout sur le drive. Alors que chez Leclerc, franchement, on a tout trouvé, je vous dis, sauf le lait. Donc, trop bien. Donc, on va passer chercher ça. Et aussi, on va aller à la déchetterie parce que j'ai accumulé pas mal de petits cartons par-ci, par-là. Et sinon, je voulais vous montrer mon look du jour. Je porte l'ensemble Naked. Donc, c'est le blazer plus le pantalon. Et ça, c'est mon t-shirt Anin Bing. Techniquement, j'aurais dû le repasser, mais j'ai eu la flemme. Donc, je me dis que bon, sous le blazer, ça se voit pas trop. Et donc, j'ai mis ça avec mes baskets. C'est marrant, ce pantalon n'a pas de poche. Et à chaque fois, j'ai le réflexe de vouloir rentrer comme ça ma main dans ma poche. Mais non, il n'y a pas de poche. Et donc, j'ai mis ça avec mes baskets, mes Air Force One blanches. Et puis, voilà. Mais franchement, c'est fou parce que depuis que j'ai une différente coupe de cheveux, j'ai l'impression de redécouvrir ma garde-robe. Enfin, ça fait pas du tout le même effet et tout. Et c'est trop bien. Je m'amuse. Sous-titrage ST' 501 On est ressorti. En fait, comme vous l'avez vu, on est allé faire les courses. Ça, vous ne l'avez pas vu. Mais bon, il n'y avait rien de bien intéressant. On est allé au drive de chez Leclerc chercher l'eau. Et après, ce que j'ai fait, en fait, hier, c'est que j'ai mis à laver les draps. Et donc là, j'ai voulu les mettre sur le lit pour voir et tout. Franchement, les draps sont magnifiques. Mais par contre, je suis d'aigle. Les tées d'oreillers sont trop étroites. Je n'ai pas pris les bonnes dimensions. En fait, elles sont bien en longueur, mais pas en largeur. Je vais devoir repasser commande. Ce n'est pas gênant. Mais en tout cas, trop beau et tout. Hyper doux, bien satiné. Tout ça. Enfin, trop trop bien. Donc, je vous les montrerai, si vous voulez, quand on rentrera. Et là, est-ce que vous voyez déjà le temps qu'il fait ? Vous voyez le ciel, là, il est trop beau. Il fait trop beau. Il fait trop beau. Le ciel est bleu. C'est trop agréable. Il y a une belle lumière. Surtout que ça faisait plusieurs jours, quand même, qu'il faisait gris. C'était assez... Ça tape sur le moral, forcément. Donc là, c'est trop chouette. C'est vraiment agréable. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, et là, du coup, en fait, depuis hier soir, j'ai envie de sushi. Mais étant donné qu'on est vendredi midi, j'ai dit à Isaac, j'ai dit, ça te dit des sushis. Il m'a dit, allez. Donc, on est parti, là, on est sur la route pour aller chercher des sushis chez Yami Sushi. Pour celles qui sont du coin, ils sont trop trop bons leurs sushis. Donc, on va se faire ça. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'Isaac avait sauvegardé la commande de la fois dernière. Parce que vous savez, c'est des numéros, c'est des lettres et des numéros. Et donc, moi, je me souvenais, à chaque fois, j'ai du mal à retenir, en fait, à quoi ça correspond, les termes techniques et tout ça. Et donc, là, au moins, il avait sauvegardé la commande qu'on aime bien. Donc, on n'aura plus qu'à donner les codes, entre guillemets, enfin, les lettres et les longs du menu, quoi. Et puis, comme ça, on va se régaler ce midi. Moi, en général, j'aime bien tout ce qui est cuite. J'aime pas trop tout ce qui est cru, je vous avoue. Poisson cru et tout ça, j'arrive pas trop. Mais par contre, tout ce qui est avec des crevettes frites, là, c'est trop bon. Comment ça s'appelle ? Tempura, tout ce qui est tempura. Après, il y a quoi d'autre ? Ouais, honnêtement, tout ce qui est cuit, j'aime bien. Et leurs trucs sont vraiment bons. C'est vraiment bien assaisonné et tout ça. Bref, Isaac avait mal à la tête ce matin. Là, je crois que ça va un peu mieux. Ouais, j'ai pris un cachet. Il a pris un cachet. Bon, il n'a pas fait de migraine ophtalmique, c'est déjà ça. Mais bon, il a mal à la tête depuis cette nuit. Depuis hier soir. Ah oui, depuis hier soir, tu m'en as parlé. Puis voilà, donc là, on va chercher des sushis. Je vous retrouve sûrement après. C'est le surlendemain, les filles. Alors, figurez-vous que, honnêtement, hier, j'ai filmé. Mais c'est juste que, vu qu'on est parti sur Bruxelles avec ma maman, ma cousine et Ayanne, je me suis dit que ce serait mieux de garder ça pour un autre vlog. Sinon, celui-ci allait être trop long. Donc, du coup, je vais clôturer ce vlog-ci, ici. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je vais vous glisser les infos pour les bijoux Anna-Louisa si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501